re coucou tout le monde j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien donc on se retrouve nous sommes toujours samedi il fait toujours chaud là le soleil commence à sérieusement nous chauffer l'appartement donc on va pas tarder à fermer les volets jusque là ça s'était un peu recouvert mais là voilà bon bref hier je vous ai présenté des nouveaux articles alors je vous ai pas fait la vidéo tout de suite derrière la première pourquoi parce qu'on a continué les marque pages allez les nouveaux articles que je vous ai présenté et ben je vous ai dit qu'on les testerait ensemble donc du coup je vais prendre un papier aquarellable oui puisqu'on a ça à tester on a les stylos et on a ces petites choses là également tout cas pinceau où j'avais préparé un pinceau ben voilà j'ai perdu je suis tombé un truc et le la fait tomber de son côté voilà j'attrape mon petit pot et on va commencer par aller la peinture faut choisir dans la vie faut savoir faire des choix et le choix est fait donc comme je vous ai dit il ya la palette métallique la palette pailletée il ya une troisième palette qui est normal normal ça m'intéressait pas donc on va faire ça ensemble bien évidemment il y en a qu'une que je testerai pas c'est le blanc puisque blanc sur blanc vous le verrez pas est-ce que tu pourras me passer un sopalin pour quand j'essuie vraiment pinceau entre deux s'il te plaît merci ma puce donc je les applique et on regarde ensemble après honnêtement pour l'instant moi ça fait son taf il ya bien le côté pailleté enfin pas pailleté mais métallisé depuis ce matin je dis des bêtises moi c'est horrible je confonds les termes alors l'ordre où je les fais c'est l'ordre de la palette j'ai pas assez d'eau il va tout de suite mieux je crois que j'essuie un petit peu trop à chaque fois on va y arriver franchement c'est de la peinture vendu rayon enfant mais pour venir aquareller des fleurs des petites choses comme ça c'est super sympa pour venir travailler des tamponnages ou même des fonds ça fait vraiment sans taf allez le vert alors je le reprends un peu d'eau voilà c'est mieux je vous montre déjà les métalliques on va les faire sécher un tout petit peu ici ils sont super je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer l'effet métallique si on le voit bien là en tout cas ils sont top donc il est présent sur tous l'effet métallique et les couleurs sont vraiment très sympa allez on se lance dans la paillette à voir comme ça comme je vous disais on a l'impression qu'il n'y a rien juste de la paillette mais comme m'ont dit Ewen et Hermel en fait c'est dès qu'on met l'eau qu'on voit la couleur apparaître donc c'est ludique pour les enfants mais si ça fonctionne pour nous et bien c'est top je me fais un peu plus de place allez bien sûr si je ne prends pas assez d'eau est-ce qu'il faut laisser un petit peu l'eau agir avant je ne sais pas vous avez une question que je n'ai pas pensé à demander je pense que pour pouvoir prendre les paillettes il faut laisser plus longtemps l'eau dessus on va venir mettre de l'eau dans chacun ça sera le temps de travailler un petit peu on va venir mettre de l'eau non on va venir mettre de l'eau alors les paillettes je dirais que voilà on les récupère peut-être pas vraiment mais regardez on voit bien les couleurs qui arrivent c'est trop rigolo donc le blanc là il est ici c'est marrant pour les enfants ça peut être très ludique c'est rigolo après si pour faire des fonds vraiment très aquarellé pastel ça peut être sympa je cherche pas à récupérer les paillettes spécialement même pas du tout si elles viennent elles viennent si elles viennent pas c'est pas grave de toute façon je pense que comme pour beaucoup de choses les paillettes une fois quand on touche ça tombe c'est du noir le ver si les paillettes elles viennent bien si 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 on laisse la goutte d'eau comme j'ai fait les paillettes viennent bien j'avais peur que ça délivre trop de paillettes d'un coup mais non franchement c'est très raisonnable blanc on l'a mis on va le prendre même si sur le papier blanc on verra pas et le rouge allez on regarde ensemble c'est pas sec bien évidemment mais voyez on aperçoit les paillettes donc voilà les couleurs de la palette où on voit que des paillettes de base et les paillettes on les voit super bien j'essaye ouais vous les voyez là c'est pareil c'est mouillé donc c'est pas évident on verra une fois que ça sera sec ça je referme je pousse bon ma conclusion je pense que vous intéresse quand même alors les métalliques j'aime beaucoup alors là je suis vraiment adeptes elles sont top les paillettes et bon la paillette si en frottant elle s'en va ça m'ira bien après quand on veut quelque chose de vraiment très diluée très très pastel ça peut être superbe en aquarelle pour faire des fonds ou même des colorisations allez on va prendre les stylos on va tester les stylos et on finira par la colle donc le coffret qui est en promo cette semaine en prime on a des dedans j'ai même pas lu 24 pièces moi ils sont gel ils en disent rien de plus on a des bouchons transparents des bouchons opaques on va tester puis on verra joli 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 ils sont métalliques cela les couleurs sont sympas pour l'instant j'aime beaucoup je suis un petit gris gris de façon à ce que vous puissiez mieux voir quand je vous approcherai la feuille on a une belle palette de couleurs bien sûr avec ma chance ah non ça va j'allais dire avec ma chance j'en ai un qui fonctionne pas parce que ça c'est souvent pour moi mais ils sont super chouette les couleurs on reste deux je vais pouvoir les faire à côté donc bouchons transparents ici ce sont des métalliques je les montre vous voyez l'effet un peu ah je suis désolé bruit du corset l'effet brillant on le voit bien les couleurs sont vraiment très jolies on va se faire le côté maintenant bouchons opaques là c'est du stylo gel sans l'effet brillant sans effet métallique les couleurs sont très sympas aussi là c'est bien on a deux violets on va voir comme ça c'est presque les mêmes et celui là il est un peu plus clair mais sur le papier on va voir ouais c'est pas tout à fait la même teinte j'ai un peu plus clair et le petit dernier non mais les couleurs sont vraiment très très jolie je vous les montre donc la bouche en transparent la bouchon opaque voyez les teintes sont super jolies regarde louloute donc pareil le coffret moi j'adore les stylos tout ce qui écrit de couleurs comme ça c'est mon kiff depuis que je suis très jeune j'en ai testé des mieux que d'autres là honnêtement ils font leur taf j'aime bien donc pareil pour le prix je valide ensuite j'ai trouvé ces petites choses là alors j'ai lu il y a une personne qui m'a dit il faut les laquer enfin une fois que c'est posé il faut laquer sinon les paillettes se décollent bon je vous remercie pour vos commentaires mais j'ai testé quand même de moi même je voulais voir ce que ça donnait donc j'ai essayé deux applications une application où je viens déposer une ligne simplement une application où j'en mets une tâche et puis je viens l'étaler donc j'ai fait pour les deux le rendu est ici donc là je les fais hier soir pour être sûr que ce soit bien sec pour pouvoir voilà pour le test pouvoir vous montrer donc là j'ai fait ma ligne de produits à la maligne de produits là j'ai mis une goutte une goutte j'ai étalé j'ai étalé alors déjà sur le galaxy quand on met une goutte et qu'on étale voyant ne retrouve pas grand chose du tout ça reste plus accroché aux doigts qu'ailleurs sur le pink mix les petites restent bien accrochées les grosses restent en petit tas par contre quand on les met en ligne j'ai fait une ligne de chat d'à peu près la même longueur mais surtout de la même épaisseur et ça n'a pas bougé donc je n'ai pas encore touché j'attendais d'être en vidéo avec vous comme ça on va pouvoir faire le test ensemble alors j'ai de la colle parce que les marque pages on a encore bien avancé avec l'eau là donc je n'ai pas de paillettes on est d'accord mis à part ce que je veux me frotter là donc là je venir frotter là j'ai pas besoin de frotter beaucoup sur la petite tâche ici c'est parti là pareil on y voit il ya même une à ce qu'un tête de lapin regardez il est trop mignon l'appareil rien qu'à frotter sa part quand même les grosses mais pas les petites là regardez je frotte on entend on entend bien que je frotte regardez il ya toujours les petites paillettes donc je dirais plus ou moins concluant et pour nos lignes et ben olie pareil on va venir je vais frotter ouais je frotte fort et là j'ai arraché mais c'est ma bague qui a arraché c'est même pas mon pouce à cet endroit là là ici mais voyez je frotte quand même bien il ya deux trois grosses paillettes qui tombent mais pas quoi quand même regardez donc je trouve que c'est pas si mal que ça par contre chose que j'ai remarqué qui m'a vraiment surprise au moment de l'application hier soir mais je vais vous montrer ça tout de suite déjà j'essaye de me séparer un peu du plus gros des paillettes parce que ça m'aime bien mais bon tant pis il va me rasser les mains après je vais venir le faire ici donc le bouchon je maintiens avec le doigt je viens je presse l'embout et carré regardez voyez l'embout est comme ça donc là j'ai plus celui là j'aurais pu prendre n'importe lequel des deux et en fait quand on lit c'est bien marqué glitter glu on est d'accord vous verrez peut-être mieux sur celui là en vidéo voilà glitter glu quand on touche et tout sauf de la glu en fait voyez je mets mon doigt dessus ça fait plus comme de l'eau du gel hydro alcoolique même l'odeur il n'y a pas d'odeur mais c'est bizarre tel que ça se comporte et ça ne colle pas du tout voyez j'ai beau là je patouille machin normalement je devrais avoir des catons de colle qui commencent je devrais avoir les doigts qui poissent ben là rien du tout c'est comme si j'avais un petit peu d'eau sur mes doigts en fait je dirais même que ça doit hydrater la peau faudrait que j'essaye tiens non mais si ça hydrate bien non je rigole parce qu'avec les paillettes ça va coller ça va gratter mais non vous voyez j'ai pas d'effet de colle j'ai rien mis à part les paillettes mais c'est tout donc c'est vrai que c'est une texture qui est bizarre ils disent glu mais pour moi c'est pas de la colle les copines qui l'achètent qu'ils ont acheté ou qu'ils l'achèteront dites moi vous quand vous le toucher au doigt si ça vous fait le même effet alors j'ai essayé de voir il marque colle grossière à paillettes j'adore leur définition colle grossière à paillettes ouais je dirais plus paillettes de taille moyenne ouais petite et grosse paillettes après dedans c'est vrai que les petits lapins ils sont trop choukis et là c'est des étoiles du coup c'est ça là on a des étoiles là on a des têtes de lapin dans les deux autres je sais pas la forme j'ai pas détaillé c'est les couleurs qui me plaisait moins bien donc après avoir pour faire des lignes de paillettes ouais ça peut être sympa mais pas pour venir l'étaler en saupoudrant comme si on avait un petit peu saupoudré de paillettes à voir avec le temps voyez même là j'ai un gratte avec l'ongle j'ai réussi à faire sauter une de trois trois paillettes mais pas plus que ça donc non ça tient quand même relativement très bien si on le met en ligne donc en ligne que je vous montre l'épaisseur que j'ai mis pour obtenir ça et que ça bouge vraiment pas tant que ça je vais vous le faire avec celui là vous verrez mieux comme il est plus vif de couleur je vais vous faire là dessus ça sera peut-être même plus facile à montrer donc je suis venu couler tout simplement j'ai un petit loupé alors j'essaye de me rattraper ça crêpater là cette épaisseur là en fait une fois que ça aura séché et bien on récupérera comme la ligne ici c'est à dire que je le prends mon bouchon et les rectangles je le prends je le retourne je viens et je coule une lignée tranquillement sans aller trop vite pour pas que ce soit trop fin et l'épaisseur le fait que alors faut pareil pour le séchage c'est long je l'ai fait hier soir là il est quelle heure il doit dit pas loin de 17 heures là c'est sec ce matin c'était toujours pas sec donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider vous faire découvrir de nouveaux produits que vous apprécierez ou pas mais au moins ça vous permet de voir si ça vous intéresse ou pas ça évite d'acheter puis de se retrouver avec dans les placards sans savoir quoi en faire en fait sans disant ça a l'air sympa et puis une fois qu'on l'a ben non j'aime pas là au moins vous voyez les rendus allez je vais pas vous embêter plus longtemps je vais vous souhaiter une excellente fin de journée une très belle soirée et on se retrouve très vite plein de gros bisous je vous aime et scrappez bien et prenez soin de vous surtout